Musique 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 Hello perfection, c'est perfection imparfaite et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans ma boîte aux lettres j'ai reçu ce petit colis de chez Primal Lens Cosmetics Ah ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je vous le demande avec un nom comme ça Nous allons l'ouvrir ensemble avec mon énorme paire de ciseaux Hop Et c'est Les âmes, ouvre-toi Ah ! C'est du solide les amis, c'est du solide Comment se planter un couteau dans le doigt Suivez ma technique c'est très simple, au moins on peut dire que c'est très bien scotché C'est indéniable Voilà Evidemment Ah il en reste une, il en reste une Donc dans ce petit paquet nous avons 3 lentilles de chez Primal Costume Contact Lens On a les, oh elles sont trop belles On a des lentilles Raptor D'ici dedans Evidemment Des lentilles Werewolf Donc pour ceux qui ne sont pas bilingues comme tous les français Ce sont des lentilles Ce sont des lentilles loup-garou blanches Là elles sont évidemment à l'envail Qui sont trop trop belles Et des lentilles acides 2 Donc ce sont des lentilles qui sont légèrement plus grandes Que des lentilles de contact standard Les lentilles acides sont des mini sclera de 15,2 mm Alors que les lentilles standard font en général 14,5 mm Donc la marque m'a contacté via Instagram Si vous voulez me retrouver c'est sur perfection imparfaite et fixe Où elle m'a proposé de tester 3 de ces lentilles Donc j'ai choisi celle qui pour moi était un peu des lentilles qu'on voit pas forcément souvent Evidemment A part évidemment le Werewolf Qui peut servir aussi pour faire des zombies Vu que ce sont des lentilles blanches Et je l'ai trouvé magnifique A noter que c'est lent Logan Il n'y a pas de bruit Logan Alors il n'a jamais vu le feu Donc je préfère l'enlever avant qu'il se brûle les moustaches Toujours dérangé lorsqu'on fait des vidéos C'est incroyable Je l'ai remarqué qu'après Mais ce chaton du genre Crétinus Debilus S'est brûlé tous ses sourcils Le problème c'est que si je les ouvre maintenant J'ai 3 mois d'utilisation Donc n'hésitez pas à me donner tout plein d'idées make-up A faire avec ces 3 lentilles Pour vraiment les utiliser jusqu'à la moelle Qu'elles soient pas perdues pour rien On va commencer par lequel ? Alors j'aime beaucoup les Raptors Je les trouve super sympa Je pense qu'on va commencer par elles Donc Voilà comment elles se présentent Il y a Les 2 lentilles Et la notice d'utilisation Alors je suppose que la notice est spandard Mais voyez-vous Par contre je voudrais savoir où elles sont créées En Corée du Sud Ce n'est pas très commerce locale Alors mise en place retraite Déjà c'est en français Alors que les dernières La dernière entreprise qui m'a contactée pour des lentilles C'était chinois Alors c'est celle que je porte d'ailleurs La qualité n'est pas là concrètement En général je porte des lentilles de chez l'opticien Donc elles sont vraiment Je ne vais pas dire costauds Mais on voit qu'elles tiennent la route Que lorsqu'elles sont à l'envers Ça se voit Qu'elles ont bien une forme concave Ou converse Je ne sais plus Je ne me rappelle pas J'ai mes cours de 6ème Et celle-là Je les mets une fois sur deux A l'envers A chaque fois Et elles me font un mal de chien Je ne te raconte pas Je regarde si j'ai pas un peu de rouge sur les dents Oui c'est un make-up de milk Attends que je regarde exactement Ouah Deux commentaires sur Instagram Oh my god C'est unbelievable Ok mon chat vient de sauter Et de tomber sur ma plante carnivore Logan tu es un abruti Si vous voulez voir ma vidéo Qui parle de comment mettre des lentilles facilement Je vous le mets dans le petit i Et nous on va continuer avec ce crash test De ces Ah mais Je n'arrive plus à parler Et nous on va continuer avec le primal contact light Comme je vous le dis dans ma vidéo sur comment mettre des lentilles Non Logan On ne bouffe pas ma plante carnivore Cette vidéo va vous donner les premiers conseils Comment mettre pour la première fois des lentilles Et pour certains qui sont un petit peu plus aventureux Un petit peu plus badass Je vous mets la vidéo qui parle d'escléra Donc l'escléra qu'est-ce que c'est ? Petit aparté Ce sont des lentilles qui sont beaucoup plus grandes que des lentilles normales Qui peuvent atteindre les 22 mm C'est ce que j'ai mis Et ouais Des fois c'est la taille Donc revenons sur nos Raptors Elles sont superbement belles Je les ai nettoyées hors caméra Puisque vous avez tout dans la vidéo Que je vous ai mis dans le petit i Et je vais les mettre devant vous Bouillard ! C'est pas les Raptors Petite faute C'est les Jurassic 2 Alors faut savoir pour cette anecdote On a galéré à se trouver un rendez-vous Parce qu'il y a 6 heures De différence entre le Canada Et la France Du coup ça n'a pas été simple pour se caler un truc On voit que dalle Mais elles sont trop belles Alors on va voir ce que ça donne sur moi Avec mon make-up un petit peu particulier J'avais envie de tenter quelque chose qui change un peu Je trouve ça sympa Évidemment c'est le make-up que je porte tous les jours pour aller à l'école Je pense que c'est très discret Très distingué Pas trop flashy Pas trop glory Glory J'adore C'est moi juste parfait Allons-y Alors je vais me rapprocher un peu Encore une fois Toutes les infos sont dans la vidéo Que je vais vous mettre dans le petit i Sur comment mettre des lentilles Tout simplement Là on va dire que c'est un petit One man show De dernière minute Pour les mettre directement en direct Si j'y arrive Sinon je couperai cette partie Soyons honnêtes Non mais fais pas ton focus sur la tête de mort quand même Faut croire que la tête est plus jolie Quoi Ce que j'avais pas dit dans ma vidéo sur comment mettre des lentilles C'est qu'il n'y a pas de lentilles gauches et lentilles droites Lorsque tu les sors du paquet C'est toi qui décides par la suite Quelles lentilles tu vas mettre dans ton oeil droit Et quelles lentilles tu vas mettre dans ton oeil gauche Mais à la base elles sont identiques Donc on va prendre cette magnifique lentille Comme d'habitude on va prendre la lentille avec le majeur Que l'on va mettre dans la main droite Avec un sopalin on va bien essuyer et enlever tous les miasmes potentiels De notre index Droit Et on va la poser Comme ceci Ah ! Comme ceci Tu vois la forme qu'elle fait là ? Hyper important Et là tu risques pas de te tromper de sens vu que l'intérieur est rouge Et l'extérieur va être orange, feu, genre une tuerie Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va soulever la paupière Descendre la paupière Et l'introduire Et j'ai raté ! Voilà ce que ça donne Est-ce que je l'ai bien mise ? Parce que le but c'est quand même que le trait soit à la vertical Voilà ce que donne la Raptor Donc du coup l'autre a un petit souci technique C'est-à-dire qu'elle est déjà déchirée Donc quand je l'ai sorti du paquet J'ai contacté la marque Voir s'ils m'en fournissent d'autres Ce qui serait sympa Ce qui est très dommage Parce qu'elles sont quand même super belles Aucun souci Il me rendra une bonne paire Ça c'est du pro L'effet est juste dingue J'adore Bon du coup ça fait un peu bizarre Avec un seul oeil Qui est l'un qui n'est pas l'autre Mais bon ce n'est point grave Niveau confortabilité de la lentille Franchement on sent que c'est de la qualité Autant celles que j'avais juste avant Rouge Elles étaient vraiment très 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 fines Dans le sens où Elles se retournaient elles-mêmes Dans tous les sens C'était hyper chiant Je vous déconseille cette marque Surtout que quand tu reçois le paquet C'est entièrement chinois Donc bon ils ont quand même des normes Un peu plus laxistes que les nôtres Quoique celles sont coréennes Donc bon Après je trouve que la lentille est de bonne facture Elles sont solides Même si l'une s'est cassée Je pense que c'est un défaut de la lentille Plutôt qu'un problème de souplesse Et de dureté de la lentille Et elles font quand même un effet de fou J'adore Elles sont agréables à porter On sent pas grand chose A noter que celles-ci Elles sont trouées en fait Pour qu'on puisse voir Donc lorsque je suis à un oeil Je vois un léger foulou rouge Je vois quand même Ne vous inquiétez pas Mais c'est vrai que c'est plus flou Puisque il y a que quelques trous Ma pupille n'est pas directement libre D'où la forme de fence que l'on voit Et qui est super sympa Je vais en oublier la porte comme ça Est-ce qu'on en tente une autre ? Ouais ? Laquelle ? Moi je têterai bien Je têterai bien Moi je testerai bien la lentille acide Qui est légèrement plus grande Que une lentille standard Puisque Werewolf Ce sera la même que celle-là en blanc Donc tentons celle-là Déjà pour l'extraction Pour l'extraction On va faire le processus inverse C'est-à-dire qu'on va Ouvrir l'oeil Faire glisser la lentille Sur le côté Évidemment sans miroir Ce n'est pas un facile Je vais ouvrir l'oeil La tourner sur le côté Et l'attraper Sans pour autant mettre Les ongles Puisqu'il ne faut pas la casser Hop je la remets bien droit Et je vais la mettre dans un contenant Prévu à cet effet Avec du liquide pour lentille Passons au acide numéro 3 Acide 3 On va bien les essoyer Et je reviens Oh une disparition A few moments later Voilà l'oreille là pour la lentille Donc comme on voit Elle est légèrement plus grande Que la taille de ma pupille Et de mon iris Petit rappel Pupille iris Comme ça on est sûr Et ça me fait plus penser A un personnage de manga Avec des grands yeux expressifs Que l'acide J'ai vu sur le site On avait aussi des blanches Des roses Peut-être qu'avec ces couleurs là Ça fait une autre Enfin un autre style Mais là c'est vrai Que ça fait Je trouve que ça fait mignon Plus que terrifiant Bon mon mec Je vais m'expliquer Ce que c'était Être sous acide Il faut croire que des fois Je ne suis pas très putue En tout cas je les trouve très jolies Et donc si vous avez des idées De make-up Avec ces lentilles N'hésitez pas à me le dire Que je puisse les utiliser à fond Contrairement à la Jurassic Elle est légèrement plus fine Mais du coup Elle s'adapte mieux à mon oeil J'ai réussi à la mettre Hyper facilement Je réussirai à l'enlever Plus facilement Que la Jurassic Avec l'hiver qui arrive Je suis malade Complètement malade En conclusion Je trouve que les lentilles primates Sont de bonne qualité Donc rapport qualité Prix plutôt pas mal Surtout qu'elles durent 3 mois Je sais qu'Halloween arrive Donc ça peut être une bonne idée D'investir Étant donné qu'un make-up Avec des lentilles C'est toujours plus sympa Ça fait un effet de fou N'hésitez pas à m'envoyer Toutes vos questions Je sais que vous en avez Beaucoup sur les lentilles C'est un sujet qui revient assez souvent Et n'hésite pas non plus A m'envoyer tous tes make-up Sur Instagram Ou sur Facebook J'adore voir vos créations On se voit demain Et en attendant Prenez son de vous Bye